Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, puisque, comme vous le savez sûrement, je me suis lancé dans GTA RP il y a quelques temps. C'est vrai qu'au début, j'ai mis du temps parce que j'avais l'impression que ça allait être super compliqué. Finalement, c'est pas compliqué du tout. Vous avez été nombreux à me demander comment ça marchait. Du coup, cette vidéo, elle est faite pour ça. Je vais vous expliquer quoi télécharger et un petit peu les bases, le début, comment bien débuter en roleplay. Et puis après, vous allez voir que tout va rouler les amis. Donc si vous voulez ne rien louper de mes aventures sur le GTA RP, je vous invite à me suivre sur Twitch. Le lien est dans la description. On est parti tout de suite pour le tuto. Donc on se retrouve sur mon PC et on va aller télécharger 5M qui est là. Pour télécharger 5M, on va tout simplement sur son navigateur. On va taper 5M. On prend celui-là. Et là, vous téléchargez le client. Et puis ensuite, vous installez. Et ça va vous donner ceci. Bien sûr, les amis, il faut avoir le GTA V. Pour télécharger GTA V, on passe par Steam. Il y a quelques temps, il était gratuit. J'espère que vous en avez profité. Sinon, il va falloir passer à la caisse seule. Donc une fois que vous avez GTA V et 5M, Eh bien, c'est bon. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour jouer en RP. Du coup, on lance 5M. On atterrit ici. Start. Et je vais vous montrer du coup comment jouer déjà en RP. Puisqu'en fait, en RP, vous avez forcément des serveurs. Donc vous allez ici sur Play. Là, ici, vous allez choisir langage français. C'est obligatoire. Vous pouvez, à part si vous parlez anglais. Là, vous allez sur le serveur anglophone. Mais on est français. Donc on va sur les serveurs français. Et du coup, vous voyez, on tombe ici. Donc on a énormément de serveurs. Ce qui est important de vérifier, c'est deux choses. Déjà, il faut qu'il y ait du monde sur votre serveur. Puisque s'il n'y a personne, il n'y a aucun intérêt de jouer en RP. On va cliquer tout simplement en haut, là, sur joueur. Et on va trier, du coup, du plus fourni. Là où il y a le plus de monde, au moins fourni. Donc là, jusque là, c'est très simple. Bon, merci Mathieu de t'être collé à la chaîne Twitch. Même en vidéo, ça marche. Et du coup, le problème, c'est que là, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à tous les serveurs. Puisque par exemple, celui-là, on voit que c'est pay to win. Donc ça veut dire qu'il va falloir payer, aller sur le Discord et payer pour avoir accès au serveur. Celui-là, on voit free access. Alors ça, c'est ce qu'il va falloir chercher. Free access, ça veut dire accès gratuit. Tu peux y aller. Mais si c'est marqué white list, ça veut dire que tu ne pourras pas jouer tout de suite. White list, il faut que tu passes par le Discord. Le Discord ici. Et ensuite, que tu répondes à des questions, par exemple, pour pouvoir avoir cette white list. Donc au début, je te conseille d'aller sur des serveurs free access et qui sont ouverts à tous. Donc par exemple, celui-là, je pense, il faut tester. Celui-là, adversity, là, je pense. Celui-là, free access, white list, donc c'est mort. Dès que tu vois white list, c'est mort. Free access, celui-là, c'est possible. Tu cliques dessus, si tu vois qu'il te demande un code, tu quittes et tu reviens. Et tu essayes de chercher, du coup, un serveur free access. Mais ce n'est pas tout, les amis. Moi, je suis sur le serveur Melrose, qui est ici. Serveur Melrose, qui est un serveur qui est white list. Donc il faut que tu rejoignes le Discord, que je te mettrai dans la description. Et ensuite, tu auras un petit entretien, un petit entretien vocal pour faire voir que tu sais jouer, que tu es sérieux. Parce que le but du roleplay, c'est, si vous voulez, de jouer un vrai personnage. Et quand tu es sur le serveur, tu n'as pas le droit de parler de ta vraie vie. Par exemple, tu n'as pas le droit de dire, tiens, hier, je suis allé au cinéma. Tiens, oh, bah merde, mon PC, il ne marche pas, ça lag et tout. Non, tu es en roleplay, tu joues un personnage. Ton personnage, tu dois le jouer à fond. Si tu as des problèmes de PC, dans le serveur, tu ne dis pas, j'ai un problème de PC. Tu dis, par exemple, attends, j'ai un petit mal de tête, ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut tout le temps rester roleplay, sinon tu peux te faire dégager du serveur. Donc je te conseille au début de te faire la main sur du PC Access. Comme ça, tu vas voir que c'est un peu la merde. Il y a des mecs qui vont faire n'importe quoi. Tu vas te faire buter pour rien, etc. Une fois que tu auras fait tout simplement un petit peu d'expérience, rejoint Melrose Beta et tu verras que là, c'est sérieux, c'est bien géré. Tu pourras, du coup, avoir un travail. Par exemple, moi, je suis policier. Tu pourras gagner de l'argent, acheter des voitures, une maison et tout. Et c'est vraiment excellent. Donc comme tu vois, c'est tout simple de faire du RP. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sans cette emploi. Les petits mots à savoir, du coup, c'est waitlist. Ça veut dire qu'il faut être sur une liste enregistrée. Ça veut dire qu'il faut être accepté pour pouvoir jouer. HRP, ça veut dire hors RP. Là, ça veut dire que tu fais une erreur. Quand, par exemple, je te dis, tu parles de ta vie ou voilà. Il y a plein de choses comme ça. Les touches, ce n'est pas compliqué. Souvent, c'est dans le Discord où ils t'expliquent les touches. Et vraiment, je t'invite à essayer parce que c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que ce petit tuto très rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et à rejoindre le serveur Melrose si tu veux jouer sur le même serveur que moi. Je vous fais des bisous, les amis. C'était Luthor. Ciao, les mecs.